Dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du Compédium de Compétences Féminines de Côte d'Ivoire, la ministre Euphrasie Kouassi-Yahou a fait la dédicace de son premier livre intitulé « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet » le jeudi 24 février 2022 à Abidjan Kokodi. Le livre « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet » est une véritable œuvre de développement personnel et professionnel dans laquelle Euphrasie-Yahou, la première femme titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, Côte d'Ivoire fait le récit de sa vie, un destin épique. Dans ses lignes, elle raconte ses échecs, ses difficultés, que ce soit au niveau familial ou de ses projets. Cependant, elle n'a jamais baissé des bras, mais s'est toujours battue pour avancer, afin d'atteindre ses ambitions qu'elle appelle « sommet ». Orphéline de mère, depuis l'âge de deux ans et de père, Euphrasie-Yahou brave les vicissitudes de la vie. Cette œuvre, elle l'a dédiée à sa mère, Maman Kofi Amouin, pour le repos de son âme. Aujourd'hui, j'ai écrit cette œuvre dédiée à Maman Kofi Amouin pour que son âme repose en paix. J'ai vu dans le regard de ces jeunes orphelins à quel point leur ciel pouvait s'obscurcir. J'ai donc voulu leur donner la force de croire en eux, de croire en un avenir meilleur, radieux. Ils ont le droit. On peut être orphelin et être appelé espoir et euphorie et être joyeux. La dernière raison, c'est que, peut-être que c'était une des premières, au cours des conférences internationales, vous savez que je voyage beaucoup par rapport à la chaire UNESCO. On est tout le temps partis dans tous les pays. Et à chaque fois que je fais une intervention, il y a des hommes décideurs, des hommes leaders, des femmes qui viennent vers moi. Madame, est-ce que vous avez des livres à nous proposer ? Nous voulons continuer ce que vous avez dit. Je n'avais jamais le deux livres. Et ça, c'est depuis au moins 15 ans. Je n'avais même pas le temps de m'asseoir pour écrire. Et je me suis dit que c'était le moment d'écrire. C'est pourquoi j'ai décidé de publier ce livre, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Par ailleurs, elle a remercié le président Alassane Ouattara pour la confiance qu'il place en sa personne et le privilège qu'il lui fait de travailler à ses côtés et d'apprendre depuis plus de 10 ans. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de remercier le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, mon patron, pour la confiance qu'il place en moi et pour le privilège qu'il me fait de travailler à ses côtés, d'apprendre à ses côtés depuis plus de 10 ans. L'ambassadeur Claude Saïe, représentant le président Alassane Ouattara, a fait savoir que sa présence, au nom du président de la République, traduit toute la considération et l'attention que le chef de l'État lui accorde. Pour terminer, ce que vous faites, c'est de permettre aux autres d'être à leur sommet, car il n'y a pas un seul sommet. Il y a des sommets. Et le seul qui soit le sommet final, c'est sûrement la divinité, c'est ce que vous avez sûrement voulu expliquer. Madame la ministre d'État, c'est ce que j'étais venu porter au nom du président de la République et traduire à sa soeur, à sa petite soeur, à madame la ministre Ephrazi Yaou, tout le bien qu'il pense d'elle et vous demande de continuer. Ma reine de la cérémonie, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, chef de la diplomatie ivoirienne, a salué ce livre dans lequel l'écrivaine se livre avec authenticité et pudeur, illustrant la femme dévouée et engagée. Votre livre porte bien son titre, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Dans ce beau livre dédié au développement personnel, familial et social, vous vous livrez avec authenticité et pudeur. En parcourant ces pages, et je vous encourage tous et toutes à les partager, et à les parcourir, le lecteur vous découvre et s'imprègne de vos expériences de vie. Bien vite, une figure émerge, celle de la femme dévouée, engagée. Après la dédicace, des invités ont donné leur avis sur le livre. Elle nous a formés depuis plusieurs années déjà, et vraiment, nous la félicitons pour son ouvrage. C'est édifiant. Je vous remercie. Je pense que vraiment, c'est une grande œuvre. Ce n'est pas tout le monde qui s'ouvre. Comme quelqu'un le disait dans la salle, elle est généreuse, elle partage. Et moi, je pense que cette œuvre-là, de partage avec tout le monde, ce n'est pas seulement les femmes, mais tout le monde, je pense qu'elle a fait quelque chose de bien. Parce qu'à travers cette œuvre, elle nous relate des valeurs, des exemples à prendre, la persévérance, ne jamais baisser les bras. Je crois que ce sont des choses, souvent qui manquent à chacun. Tout de suite, nous sommes souvent enclins à nous décourager, à baisser les bras, devant une petite difficulté. Même les grandes difficultés, je dirais aussi, mais elle nous dit de persévérer, d'oser souvent. Et je vous assure que ce livre est vraiment enrichissant. Pour toutes les femmes. Vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié ce livre. Parce que je l'ai lu, et je pense que toutes les femmes doivent acheter ce livre. Ce livre est fait pour nous, les femmes. Je répète encore les femmes, mais ce livre est fait pour nous, pour les femmes ivoiriennes, africaines, et même à l'international. Donc, faisons, levons-nous toutes les femmes et achetons ce livre. Cet ouvrage de 208 pages, édité aux éditions CERAP, est signé par l'honorable Jeanne Pemont, vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En 8 chapitres, bien feutrés et illustrés par des confessions personnelles, voire inédites, l'auteur se dévoile. Sous-titrage ST' 501